Comment est-ce que vous avez-vous fait pour l'archipel des Toits-Moutous ? On est actuellement dans l'archipel des Toits-Moutous et aujourd'hui on est sur l'île de Makemo. On réalise une étude un petit peu spécifique qui s'intègre dans le Tara Pacifique et qui s'intéresse aux interactions entre le corail et les algues corallines. Alors les algues corallines ce sont des algues calcaires encroutantes que l'on va trouver sur le récif et qui vivent en interaction avec le corail et qui permettent un petit peu de cimenter le récif. Dans cette étude on s'intéresse à six îles des Toits-Moutous. Sur chaque île on a considéré trois sites et lorsqu'on arrive sur un site on réalise une plongée et on a deux équipes qui finalement ont deux études différentes à faire sur le site. Alors sous l'eau on a une première équipe qui va s'intéresser à la diversité et l'abondance des algues corallines et on a une deuxième équipe qui s'intéresse vraiment à l'interaction entre le corail et les algues corallines et qui va chercher tous les coraux qui font moins de deux centimètres. Et c'est ce qu'on appelle des juvéniles des coraux, c'est comme des bébés coraux. Alors quand on revient de la plongée, en général les échantillons sont triés sur le pont et on va les mettre à sécher dans une étuve et après il y a une grosse partie finalement qui va se passer sous la loupe binoculaire où on va observer les différents critères taxonomiques de ces algues pour arriver à déterminer quelle espèce d'algues corallines on a observé. Et il y a aussi une partie des échantillons qui va être stockée dans une solution tampon pour pouvoir faire après des études sur l'ADN et notamment étudier la diversité du microbiome de ces algues. Donc l'objectif final de cette étude c'est tout d'abord d'avoir une idée de la diversité des algues corallines qu'on va trouver en Polynésie française. Et il faut savoir que ces algues elles ont vraiment un rôle clé dans la métamorphose de la larve de corail. C'est-à-dire que la larve de corail va nager dans la colonne d'eau et à un moment elle va se poser sur un substrat, sur le récif. Donc on sait que ces algues sont vraiment impliquées dans cette phase de fixation de la larve de corail et l'idée finalement au travers de ce lac c'est d'arriver à peut-être trouver une algue coralline magique qui favoriserait le recrutement des larves de coraux. Et dans une approche de restauration finale, quand on pense qu'on peut réensemencer le récif avec des milliers de larves, dans l'idée ce serait de pouvoir finalement leur donner cette algue coralline qui va favoriser leur métamorphose et donc permettre à ces larves de se fixer sur le récif et améliorer finalement le renouvellement des populations. Merci. 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 Merci.